RTL Matin, la marque du maillot. Et oui, c'est la marque du maillot, celle de Régis, Régis Maillot, qui marque l'actualité de son empreinte sur RTL. Régis, je crois que vous êtes arrivé à la conclusion que l'énognosie est non seulement une maladie courante, mais contagieuse. Oui, qui êtes-vous ? Tout à fait, Vincent. Je crois que l'épidémie est en train de gagner la totalité du pays. Ça a commencé dimanche, souvenez-vous, avec ce pauvre Dominique Strauss-Kahn qui l'a chopé directement en sortant de l'avion. Visiblement, l'incubation a été quasi immédiate. À peine passé la douane, blackout, il s'est mis à sourire comme une Miss France devant un producteur de yaourts. Il ne se souvenait même plus que quatre mois auparavant, il avait été surpris par toute la planète, la main dans le slip, à nourrir le tiers-monde dans une suite de luxe qui ferait passer le Fouquets pour un hôtel de passe. À mon avis, il a chopé la maladie. Mardi, ça a continué. Benzema, lui aussi, a été victime du syndrome dit du membre fantôme. Pendant 90 minutes, il était persuadé d'être cul-de-jade d'un côté. Et ça s'est vu sur le terrain, il avait deux pieds gauches. Anonozik, mercredi, Jean-Pierre Raffarin a même dû rappeler à notre bon président Nicolas Sarkozy qu'il avait rencontré sa femme grâce à un parc d'attractions. C'est vrai. Anonozik, royal, Royal Ségolène, de son prénom. Aussi, elle a déclaré hier, cette chose terrible, le point faible de François Hollande, c'est l'inaction. Est-ce que les Français peuvent citer une seule chose qu'il aurait réalisée en 30 ans de vie ? Une seule. Ben, Ségolène, il t'a fait quatre gamins quand même. Elle ne s'en souvient pas, elle ne s'en souvient pas. Les Guirini, hier, pensaient qu'ils étaient éboueurs. Il a fallu les présenter à un juge pour qu'il comprenne qu'il n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de déchets de Marseille. Et au registre des amnésiques mondains, je tiens à décerner une mention quand même très très spéciale à ce grand magazine d'opinion, Gala. Gala qui fait cette semaine sa une avec une photo pleine d'espoir pour la nouvelle mère courage des médias, la sœur Emmanuelle Despriapic, Anne Sinclair. Anne Sinclair, qu'on voit, regagnant sa studette de la place des Vosges, avec en légende, je cite le journal, « Son cauchemar n'est pas terminé. Anne Sinclair se prépare au pire. » Au pire. C'est vrai que, convenons-en avec Gala, jusqu'à présent, elle a eu une année de rêve. Franchement, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire ? J'ai beau chercher dans les retranchements les plus pervers de mon imaginaire, mais mis à part que son mari se fasse choper le froc sur les chevilles par un compte-tonnier un peu zélé dans un étapotel des Deux-Sèvres avec un animal de ferme non consentant en guise de slip, et qu'ensuite Brigitte Bardot porte plainte pour atteinte à la dignité des cabris, je ne vois vraiment pas ce qui peut lui arriver de pire. Ah, ah, ah si peut-être, l'effondrement sur le marché de l'art de la cote des oeuvres de Picasso. Bon week-end. Bon week-end, Régis, Régis, Maillot, à lundi. Vous le retrouvez aussi sur rtl.fr.